Et bien bonsoir à tous ici Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Donc comme vous pouvez le voir ce sera une vidéo sur cette nouvelle faction qui est sortie justement hier le 16 avril Sur nos serveurs donc Qu'est-ce qui s'est passé justement ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? On va un peu décrypter tout ça Donc premier aspect de ce jeu c'est qu'on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'activités en plus après cette mise à jour On peut dire qu'ils ont dit que c'était une maintenance, enfin on se comprend quoi Ils ont rajouté du contenu, donc beaucoup d'activités en plus sur le serveur on peut voir là justement sur la vidéo Et j'étais content, j'étais content, ils ont sorti de nouvelles missions Et c'est des missions pour avoir ce fameux vaisseau qui est le Botany Bay Vaisseau mineur qui est entre justement à dire l'Envoy et l'Horizon si on regarde dans la catégorie des vaisseaux Et la question que je pense que tout le monde se pose c'est est-ce que ce vaisseau pourra-t-il remplacer Justement pourra-t-il faire une sorte de passerelle entre l'Envoy et l'Horizon Parce qu'il faut savoir qu'il y a un gouffre assez énorme entre l'Envoy et l'Horizon Donc est-ce que ce vaisseau serait capable de combler ce gouffre ou pas ? Le North Star aurait pu le combler mais malheureusement il ne remplissait pas un des points clés de ces mineurs C'est que sa soute est trop faible Le North Star est plutôt un mineur d'attaque on va dire Et on espère en tout cas personnellement j'espère que ce Botany Bay ne sera pas justement un mineur d'attaque puisqu'on en a déjà un Donc on a pu aussi voir par rapport à ce contenu que justement S'il y a autant de personnes qui sont on va dire investies dans ces missions C'est qu'en fait elles sont accessibles à tous les serveurs Alors comme je le disais dans une autre vidéo il faut qu'il ressorte du contenu qui le diversifie Mais je peux justement peut-être en faire ressortir avec un peu de recul Certains points assez irréfléchis on va dire Qui auraient pu être pour ma part plus réfléchis par rapport à ce nouveau contenu Alors déjà les missions en elles-mêmes sont peu intéressantes C'est tout simplement taper des hostiles Aller à un point A à un point B Voilà des missions banales on va dire Heureusement les points ne sont pas trop éloignés Mais c'est relativement basique, rien d'incroyable Les récompenses sont très faibles Comme n'importe qui peut réussir à faire ces missions Et un des points justement que j'ai trouvé avec le recul Qu'ils auraient dû justement ne pas faire de cette manière C'est qu'en fait Alors déjà tout le monde peut réussir à avoir le Botany Bay Il faut savoir qu'on peut avoir 30 plans de Botany Bay En faisant les missions et 6 plans lorsqu'on a débloqué la faction Donc ça quasiment tout le serveur peut le faire Malheureusement dès qu'on a rempli la mine Alors malheureusement On se comprend malheureusement je trouve Pour les personnes de haut niveau Puis je pense que ça aurait été mieux dans ce jeu C'est que dès qu'on a fini la première mission Qui est de construire le Botany Bay Si je ne me trompe pas Dès qu'on a justement rempli cette mission On pourra voir après qu'en fait il y avait un chemin A la nouvelle faction Qui était bloquée Et ça veut dire que dès qu'on a rempli la mission De construire le Botany Bay On peut avoir accès à cette nouvelle faction Et aller directement dans leur système Pourquoi je trouve que c'est quelque chose Qui n'est pas forcément bien Je vais m'expliquer Il n'y a Alors pour moi cette faction Alors déjà qui est sortie plus tard en fait Elle aurait Il aurait été plus intéressant de faire en sorte que Il aurait pu remplir une autre mission Tout autre que de construire le vaisseau Parce que pour moi voilà Pour moi même des petits niveaux Parce que l'Envoy on peut le construire à petits niveaux Sachant que c'est pour moi un intermédiaire Entre l'Envoy et l'Horizon Des petits niveaux Voilà ça ne me dérange pas qu'ils puissent le construire Ce Botany Bay Mais Je trouve que Ils auraient dû faire une mission Bien plus compliquée Pour avoir accès à cette nouvelle faction Justement Peut-être une mission Qui requiert au moins d'avoir Je ne sais pas Au moins peut-être un vaisseau à On va dire quoi 30k Histoire d'être sûr que la personne est niveau 20 Voilà histoire de se dire Voilà si tu as le Kera Tu peux avoir accès A cette faction Parce que pour moi C'est une faction quand même Nouvelle Qui devrait être plus difficile d'accès que ça Je trouve que ça donnerait En quelque sorte Une sorte de checkpoint En plus dans le jeu Qui dit voilà J'ai débloqué cette faction C'est un gros checkpoint dans le jeu C'est pas juste N'importe qui peut réussir à débloquer cette faction Voilà il faut prendre un peu de temps Investir dans le jeu Arriver peut-être jusqu'au niveau 20 Pour débloquer le Kera Voilà bon Bien sûr il y a des personnes qui Si elles ont le Jellyfish Si elles ont payé par le Jellyfish Payé par le Northstar Ou fait les Evans Pour ça Bon ben voilà Elles pourront avoir accès avant Mais je me dis Qu'il faudrait quand même avoir Un certain niveau Pour avoir accès A cette faction D'ailleurs c'est ce qu'on pourra voir En fait Après je montre que Chez les Romuliens Alors j'ai montré Que chez les Romuliens Parce que je n'avais vu Que chez les Romuliens En fait Dans mes souvenirs Il n'y avait que chez les Romuliens Parce que j'avais déjà cherché Mais il y a chez les Romuliens Chez la Fédération Et chez les Klingons Bien évidemment Il y a justement des missions Qu'on doit remplir Pour avoir accès A cette partie de la galaxie Qui est au dessus De ces De ces De ces De ces factions De ces factions Voilà je n'avais plus le mot Et donc pour moi Voilà il faut un certain niveau Pour pouvoir avoir accès A ces A ces parties là Et je me dis Il faudrait finalement Avoir un certain niveau Pour avoir accès A cette faction Donc je trouve que c'est Un peu dommage Et que ça aurait été Quelque chose Qu'ils auraient dû mettre en place Ensuite On peut voir qu'ils ont sorti Comme d'habitude Un pack Du Botany Bay Alors voilà N'achetez pas ce pack En soi il n'est pas Réellement intéressant Et de plus Il ne permet pas De débloquer directement Le Botany Bay Il faut réussir Les A faire toutes les missions D'abord En sachant que Dans le pack Il y a 30 Botany Bay Et qu'on peut en avoir 30 par l'émission Plus 6 par La faction Il donne un Botany Bay Toutes les 22h Donc n'achetez pas ce pack Juste attendez 4 jours Pour avoir les 24 Restants Ça ne vaut pas la peine De claquer de l'argent Là dedans Autant claquer De l'argent Dans un autre pack Ensuite Si on s'attarde un peu plus Sur le Botany Bay On peut voir Qu'il a un bonus De 300% Pour Justement Miner les ressources Corrompues Bon alors Quand j'ai vu ça La première fois Je ne comprenais pas Mais Finalement On peut faire un lien Avec le fait Que le Botany Bay Va miner Plus efficacement Dans sa faction Dans sa faction Et c'est pour ça Que je pense Qu'ils n'ont pas Fait en sorte Ils ont fait en sorte Que justement Dès qu'on débloque Le Botany Bay On peut avoir Accès à cette faction Puisque Le Botany Bay A un bonus Pour cette faction Après voilà Je trouve que c'est C'est un peu dommage Que cette faction Soit aussi facilement Atteignable J'aurais bien aimé Qu'ils mettent Justement quelques checkpoints Qu'on se dise Que voilà Si on est au niveau Si ça fait un moment Qu'on joue au jeu On a des gros avantages Enfin des gros avantages On peut avoir Le seul avantage C'est d'avoir des mines De libre en plus Donc c'est bien quand même Qu'ils sortent Une faction en plus Avec des mines Mon alarme qui sonne Je trouve que c'est C'est un bon point Ensuite Le Si j'avais dit Qu'en fait Dans une autre vidéo Je pensais pas Que ça allait être Une faction C'était parce que En fait on peut voir Que Si on regarde bien Il y a toujours Ce problème Ce problème C'est Le principe des vaisseaux Chaque vaisseau Chaque faction A un vaisseau Et du coup Cette faction Corrompue On va dire A un vaisseau Qui est le Botany Bay Ils ont Aucun autre vaisseau Et Ça Ça va mener A une future On va dire Problématique On va dire Qui est que On sait que cette faction A Si on suit Les Star Trek Un peu Dans Alors voilà Comme je l'ai dit J'ai pas regardé Entre temps Dans quel Star Trek C'était Je vais regarder maintenant Ils ont Donc Khan Ou Harrison Comme vous préférez A réussi A voler Le vaisseau Justement Du père De Carole Vaisseau Alors qu'il n'est pas Techniquement à eux Qui est techniquement à la fédération Mais qui est On va dire A Khan Et ce vaisseau N'est pas apparu Dans le jeu D'accord Heureusement On va dire Car ce vaisseau Est Extrêmement Puissant Il est Bah il est Voilà il est Totalement Totalement Au dessus De tous les autres vaisseaux Et ça mène A justement Ce fait que Si ce vaisseau Arrive à être au dessus Encore de L'Enterprise Notamment L'Enterprise Qui est un des meilleurs Vaisseaux N'a aucune chance Contre celui là Est-ce que réellement Ils peuvent sortir un vaisseau Comme celui-ci Plus tard Alors bien sûr Ce serait un vaisseau Qui serait Alors si l'Enterprise Je crois qu'on peut le débloquer Au niveau 30 et quelques Je ne sais pas exactement Est-ce que justement Ce vaisseau On pourrait pas Ce serait pas le vaisseau Ultime Finalement Qu'il pourrait sortir Bien plus tard Je regarde Justement Je regarde si je trouvais le nom Là je crois Il me semble que c'est Star Trek Ah non ce n'est pas lui Je mettrai Voilà je vais pas m'attarder Là dessus Je mettrai le nom Avec un texte Ce sera plus simple Ensuite On peut voir Un truc qui est intéressant C'est un petit clin d'oeil C'est qu'on sait que Khan Dans son histoire C'est un Alors c'est Un humain amélioré On va dire Et si on regarde Justement Je trouve qu'ils ont fait Un petit clin d'oeil A ça C'est intéressant C'est que Khan Alors déjà Si on va dans les officiers Allons dans les officiers Voilà je vais le faire En même temps Alors Harrison Justement a une puissance Comme les autres Alors ne pas confondre Harrison et Khan Harrison a une puissance Comme les autres Qui est Si je ne me trompe pas De 240 Voilà il est en bleu Il a une puissance de 240 Alors que Khan A une puissance De 768 Et tous les autres Ont une puissance Alors en épique Bien évidemment De base De 576 Pourquoi Khan A justement Une puissance Augmentée De 200 En plus Comparé aux autres C'est parce que justement C'est un humain amélioré Et on peut voir Que si on a regardé le film Voilà même Spock Avec de la peine Contre lui Alors que c'est un C'est un vulcain Donc voilà Vraiment très intéressant Ce petit clin d'oeil Qu'ils ont pu faire Donc finalement Voilà Je trouve qu'ils ont sorti Du contenu Ça fait plaisir Ils sortent quand même Du contenu Ils sont actifs Même si c'est un contenu Qui pour moi N'est pas très intéressant Mais ils ont quand même Sorti un nouveau vaisseau Est-ce que ce vaisseau Pourra être l'intermédiaire Entre l'Horizon Et l'Envoy Car justement Dès qu'on commence Un peu à monter Ça devient difficile Avec l'Envoy De pouvoir taper Certaines bases Et finalement Voilà Qu'est-ce que Qu'est-ce que cette faction Pourra nous apporter en plus Est-ce qu'il y aura Un nouveau vaisseau Qui sera Qui sera justement Le vaisseau ultime Car en soi À part ce vaisseau Voilà Il n'y en a pas vraiment D'autres Dans la série Star Trek Donc j'ai hâte de voir ça J'ai hâte de voir ça Voilà C'était Dara Menel Sur Star Trek Fleet Command